Alléluia! Bonjour chers peuples de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo c'est pour vous donner quelques petites astuces pour réussir le jeûne de 21 jours qui va commencer. C'est juste pour vous motiver, ceux qui hésitent encore à entrer dans le jeûne avec nous, ou bien ceux qui ont décidé de le faire mais qui craignent un peu, ah c'est 21 jours, c'est long hein? Voilà, l'astuce principale là, la voici. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. A chaque jour suffit sa peine. Ne t'assois pas là pour penser, 21 jours c'est long hein? Ça l'en va avoir fait hein? Non! Tu fais le jeûne de chaque jour. A chaque jour suffit sa peine. Lundi 6 mai là, de 6h à 18h, tu fais le jeûne du lundi. C'est pas qu'on va te dire de faire jeûne de mardi en même temps le lundi là. Tu fais pour le lundi. Le soir tu descends du jeûne. A chaque jour suffit sa peine. Le lendemain mardi, tu vas faire jeûne de mardi. A chaque jour suffit sa peine. Donc ne pense pas à la longueur. À tout moment tu as quel âge? Mais tu as vécu chaque jour, chaque minute, chaque seconde. C'est comme ça. Donc ne t'inquiète pas de demain. Fais pour aujourd'hui. Quand tu as fini de faire la peine d'aujourd'hui, demain viens, tu feras la peine de demain. Demain, à chaque jour suffit sa peine. Si tu attaques chaque jour comme ça pour faire ton jeûne, tu ne vas même pas voir la longueur. Et combien de 21 jours chacun de nous a vécu dans sa vie? C'est passé, tu as oublié. Nous voulons marquer ces 21 jours qui arrivent là, par nos prières, par des actions spirituelles. On veut sémer quelque chose dans le monde spirituel. Jésus a dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémet, il le moissonnera. Donc nous on veut aller sémer. C'est une affaire de action-réaction. C'est une affaire de sément, c'est récolte. Nous voulons appeler à l'existence, cause et effet. Voilà. Donc on va aller dans le monde spirituel, par la prière, pour que nous puissions avoir des résultats. Donc tiens bon, ne regarde pas la longueur. Pense à la peine de chaque jour. Fais le jeûne de chaque jour. Pense à la peine de chaque jour et fais le jeûne de chaque jour. Amen. Une autre astuce là, c'est de penser à ce pour quoi tu fais le jeûne. Eh frère, mes soeurs, il y a un prix à payer en tout. Il y a un prix à payer en tout. Soit tu attends, et puis la situation là vient t'anéantir. En ce moment, tu paies le prix, mais après. Mais, ou alors tu décides de combattre spirituellement, pendant que tu poses des actes physiques, tu combats spirituellement, pour que les résultats puissent être bons. C'est-à-dire que tu décides de changer la chose. Sinon on peut s'asseoir et puis attendre les choses venues nous tomber dessus. Tu vois bien que ça ne va pas dans ta vie. Tu vois bien que tout est en train de couler. Donc il faut que tu te débattes. Donc cette souffrance de si tout est gâté là. Et puis la souffrance de la faim que tu auras là, il faut choisir. Donc quand tu as les yeux fixés sur ce pourquoi tu es dans le jeûne, tu rends grâce à Dieu, tu vas t'aîner. Et puis aussi, certains, ce n'est pas parce qu'ils ont des sujets très très graves, mais juste parce qu'ils veulent chercher Dieu. Donc toi dans ce cas là, c'est ton amour pour Dieu qui te guide. Jésus a payé plus que ça pour toi. C'est par amour pour lui que tu veux faire ce jeûne. Même si tu as des sujets, mais c'est d'abord par amour pour lui. Ce n'est pas lui qui nous impose cela. Il dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Nous voulons le chercher. Nous voulons l'aimer. Nous voulons partager sa vie. Il a dit dans Somme 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons aller sous son abri. Oh Dieu, que l'ombre du Tout-Puissant vienne sur nous. De la manière dont l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pour ça que cet enfant que tu vas porter s'appellera Fils de Dieu. De cette même manière, Seigneur, nous voulons aller dans ta présence pour que l'ombre du Tout-Puissant nous couvre. Que le Saint-Esprit vienne sur nous et que des choses sortent de nous, des choses de nos destinées. Et que le monde voit pour dire ça, ça vient de Dieu. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est pour ça que nous allons te chercher. Donc quand tu es connecté comme ça, tu ne vas pas sentir la faim. Une autre astuce qu'on a l'habitude de donner, c'est que quand tu as faim, quand tu fais le jeûne, et puis à un certain moment, tu as très faim. C'est là que le diable attaque. La Bible dit que quand Jésus a jeûné, c'est au moment où il a eu faim que Satan a commencé à lui faire des propositions. Quand tu commences à avoir faim, c'est là que le diable t'envoie des propositions. Il te fait penser à la nourriture. Il te dit, il faut descendre, ce n'est pas grave. Il faut manger même. Demain, tu vas recommencer. Il faut arrêter le jeûne, ce n'est pas grave. Alors qu'il y a quelque chose qui était en cours. Tu étais en train de déclencher quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne à t'amener à descendre du jeûne? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne à te proposer la nourriture? Il a dit à Jésus même que la pierre qu'elle a là, que Jésus transforme ça en pain pour manger. Le jeûne, c'est pour bâtir ta vie. Il va te dire que la pierre que tu vas prendre pour bâtir là, il faut la manger en même temps. Fais comme Esaïe, vends ton droit d'hénais, vends ta prééminence, mange en même temps. Donc toi, tu dois refuser. Quand tu es dans le jeûne et que tu as très faim là, commence à prier. C'est une saison. Ça veut dire que le diable veut te faire descendre. Et c'est une saison d'exhaussement. Quelle que soit où tu es, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais dans ton esprit là-bas, tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu présentes tes sujets à Dieu. Seigneur, regarde comment j'ai faim. Seigneur, regarde comment j'ai faim. Ce n'est pas par rapport à ça que tu vas m'exaucer. Ce n'est pas par rapport à ça que tu vas m'exaucer. Mais Seigneur, c'est un effort que je suis en train de faire pour chercher ta face. Cette situation-là, c'est à toi seule que je peux crier. Seigneur, agis. Je ne vais pas m'occuper de ma faim. Mais je saisis cette occasion comme une saison. Et je fais mon entrée devant toi. Père, exauce mes sujets. Exauce mes sujets. Quand tu as faim, c'est une saison pour prier. Quand tu vas commencer à prier, la faim va partir. Parce que tu vas te rappeler de ce pourquoi tu jeûnes. Et puis quand tu es là comme ça, puis tu sens que tu veux te décourager pour arrêter le jeûne. Ou bien la faim est en train de te prendre même. Tu veux arrêter le jeûne. Va vite sur nos pages. Va sur nos chaînes. Va suivre les vidéos de motivation. Où on disait de venir faire le jeûne. Ou bien les enseignements qui avaient déjà été mis par rapport au jour passé. Et tout ça. Ou bien va méditer la parole. Ou bien mets une adoration. Ou bien mets une prière qu'on a déjà faite. Tu vas voir, ton esprit va être dans l'atmosphère divine. Tu vas oublier ton ventre. Nous tous, on est dans le jeûne. Et aussi, quand tu es là, puis le diable te dit d'arrêter le jeûne. Pense à tous ceux qui sont dedans. Tous ceux qui sont dedans. Tu n'es pas seul. On est tous dans le train. On n'est pas dans un train physique. Mais spirituellement parlant, on est dans la même atmosphère. C'est pour ça qu'on dit le train du jeûne. Alléluia. Donc, il y a plusieurs astuces. Mais on a déjà mis ça dans plusieurs vidéos. Écrivez tout simplement, Madame CK, les astuces pendant les 21 jours de jeûne et prière. Beaucoup de vidéos vont sortir. Vous écoutez, vous écoutez. Vous allez recevoir beaucoup d'astuces. Donc ça, c'est juste une petite vidéo pour vous dire qu'on se prépare. On va monter dans le train. En tout cas, toi qui vas tomber sur la vidéo. Si tu n'as pas encore pris la décision de venir faire le jeûne. Il faut la prendre. Il y a un prix à payer en tout. La Bible dit qu'Esaïe. Esaïe avait faim. Et il a dit à Jacob qu'il faut me donner la nourriture. Jacob dit, ah, c'est toi qui es le grand frère. Si je te donne ma nourriture, il faut dire que désormais c'est moi le grand frère. Désormais il faut dire que c'est moi le grand frère. Je prends ta place de grand frère. Et lui, il a méprisé ça. Il dit, mais ce n'est pas grave. Bon, tu m'as eu à mourir à cause de la faim. Donc, je vais manger. Tu es le grand frère. Ne méprise pas ton droit d'hénaise. Ne cède pas. Tu vas manger là. Mais tu entends ne manger quoi? Esaïe a mangé son droit d'hénaise. Donc, mes frères, mes soeurs, le problème est derrière toi. Le problème est dans ta vie. Le problème est dans ta famille. Viens, on va jeûner. Ne mange pas ta délivrance. Ne mange pas ta promotion. Ne mange pas ton voyage. Ne mange pas ton visa. Ne fais pas comme Esaïe. Ne mange pas ton droit d'hénaise. Ne mange pas ton héritage. Ne mange pas ta gloire. Ne mange pas ta promotion. Ne mange pas ton diplôme. Il y a des attaques sur ton diplôme. Il y a des attaques sur ton travail. Il y a des attaques sur ton couple. Viens, on va jeûner. Rentrez en jeûne. On commence le lundi 6 mai. Connectez-vous à nos pages. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est Révérend Roger Seca. Comme ça, vous ne ratez rien. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. et partagez massivement la vidéo. Ce sera fort.